Bonjour Zoé. Bonjour Radio Refui. On vous écoute. En RDC, à deux mois des élections présidentielles, Joseph Kabila n'est pas encore s'exprimé publiquement. Comment expliquer la description médiatique de la CIA président congolais Joseph Kabila à deux mois de la présidentielle ? Alors pour vous répondre, nous sommes en ligne avec l'analyste Itiel Batoumike, chercheur à Ebouteli. C'est l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Bonjour Itiel Batoumike. Bonjour. Ça fait plusieurs années maintenant que la communication de Joseph Kabila est très contrôlée. Mais là, il est absent, reclus au Katanga. La dernière réunion qu'on lui connaît avec sa coalition date du mois de juin. Pourquoi est-ce qu'il est aussi discret selon vous ? Il y a des raisons qui peuvent expliquer sa discrétion. Je pense que d'abord, de par son aden, Joseph Kabila c'est quelqu'un de très réservé. Même quand il était au pouvoir, il s'exprimait très rarement. Donc, il disait même à un moment qu'il faut parler que lorsque ce qu'on a à dire est plus important que le silence. Et donc, face aux enjeux, je pense qu'il n'est pas important de se prononcer. Et ce silence-là qu'il entretient, en fait, peut être considéré comme sa force dans une certaine mesure, dans la mesure où ce silence crée un mythe autour de sa personne. Dans la classe politique congolaise, il est parfois difficile de cerner ce que pense l'ancien président Kabila puisqu'il s'exprime très rarement. Et cela peut paraître comme une force. Mais en même temps, de là est une séblesse. Parce qu'on a vu lors de la restructuration, de la réqualification de la majorité à l'Assemblée nationale, plusieurs de ces cadres l'ont quitté parce qu'ils ne savaient pas quelles étaient ces cartes. Ils ne s'étaient pas assez prononcés clairement sur la débâcle de sa majorité à l'Assemblée nationale. La deuxième raison, c'est qu'en tant qu'ancien président de la République, les astreints à une obligation générale des réserves. L'article 5 de la loi sur les statuts des anciens présidents de la République, ils lui imposent une obligation générale des réserves. Et donc, il ne peut pas s'exprimer très souvent au risque de mettre sur la place publique certains secrets d'État qu'il détiendrait par les fonctions qu'il a occupées par le passé. Donc, plusieurs raisons et notamment des raisons formelles, officielles. Zoé, vous aviez une autre question pour Étienne Batoumiquet ? Mais oui. Quel pourrait être alors l'avenir de sa formation politique, sachant quelle question ? Zoé, on vous entend très mal. Vous aviez une question sur l'avenir de la coalition, si je comprends bien, qui semble quand même un peu s'effriter. Vous l'avez évoqué rapidement, Étienne Batoumiquet. Pas de congrès, oui, de cette coalition du FCC depuis plus d'un an. Plusieurs départs marquants, vous nous l'avez dit. Plus de majorité au Parlement. Et puis, des conditions qui sont posées pour participer aux élections prévues dans deux mois. Quel avenir politique, voyez-vous, Étienne Batoumiquet, pour le Front commun pour le Congo ? Alors, il faut d'abord dire d'entrée, déjà, que la politique de la chaise vide ne paye pas. Puisqu'on a vu que les partis présidentiels actuels, il a boycotté les élections de 2006. Et par conséquent, il ne s'est pas retrouvé dans les institutions entre 2006 et 2011, lors de la première mandature de Joseph Kabila. Et ça, ça a joué vraiment contre l'IDPS à l'époque. Aujourd'hui, le camp de Kabila prend la même posture, mais il sera difficile pour sa famille politique de rebondir, parce qu'après, tous les fiefs qui étaient, en tout cas, dominés par les kaffiques de l'ancienne majorité au pouvoir, seront aujourd'hui partagés entre les membres de l'Union sacrée de la nation. Et ça sera difficile plus tard pour les kaffiques de l'ancien pouvoir de récupérer leur circonscription. Cependant, il y a une chance pour le pouvoir, pour l'ancienne majorité, la famille de Joseph Kabila, que s'il y a un dialogue politique au cas où il y avait, dès que les élections n'étaient pas organisées ou qu'elles étaient mal organisées, s'il y a un dialogue, on peut espérer peut-être qu'ils pourraient rebondir. Et je pense que c'est sur cette carte-là qu'ils misent beaucoup, espérant qu'il n'y aurait pas de bonnes élections et que les gens pourraient se retrouver autour d'une table. Peut-être là, ils pourraient rebondir, parce que la posture dans laquelle ils sont actuellement semble être suicidaires s'il n'y a pas de dialogue à la venue.